Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve donc pour la course de la vallée de la Loire en élite c'est donc demain, aujourd'hui on est samedi matin et je fais juste ma petite récup d'une heure pour pouvoir mettre en jambe pour demain et actuellement il fait super beau alors que pourtant il annonçait de la pluie et demain il annonce une grosse tempête genre beaucoup de vent et beaucoup de pluie, du coup j'espère qu'il va faire beau comme ça, ça serait vraiment cool parce que sinon ça annonce de grosses bordures, voire même beaucoup de pression dans le peloton et peut-être des chutes avec la pluie donc j'ai pas trop envie de ça. Demain je pars pour 160 km, dont 100 km en ligne donc ça va être très très dur, d'autant plus qu'on va faire toutes les bosses des Loire-Atlantique en fait c'est à dire que ça va être très très dur, je sais pas combien de bosses on va se taper mais ça promet, et en plus on va arriver sur le circuit de couffure, un circuit final où on fera 8 tours je crois mais en tout cas 60 km, et en fait ça promet d'être dur parce que le circuit est très très dur apparemment et tout le monde me dit que si jamais j'arrive à tenir jusqu'à sur le circuit, sur le circuit je vais galérer Dans une des vidéos précédentes je vous avais dit que si je faisais 40 km dans le peloton ça serait déjà énorme aujourd'hui mon objectif ça va être de faire au moins les 5 km en ligne dans le peloton ça serait cool de pouvoir arriver sur le circuit final avec eux après franchement je sais pas parce que c'est vraiment une course élite et la différence va vraiment se faire sentir personnellement j'ai jamais fait de course en élite, encore moins des courses en ligne donc autant me dire que ça va me faire un petit peu peur après sur le principe j'ai rien à perdre de toute manière il n'y avait pas de course ce week-end donc voilà pour ceux qui demandaient pourquoi je faisais une course où j'étais sûr de ne pas faire de place c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de course en deux dans ma catégorie ce week-end c'est pour ça que je suis dans la catégorie au dessus ça va vraiment être une course de guerrier, ça promet du très beau spectacle d'ailleurs en parlant de course de guerrier dites moi dans les commentaires pourquoi vous avez commencé à faire du vélo parce que c'est un sport qui est quand même très difficile donc dites moi pourquoi vous avez cette passion pour le sport et plus particulièrement la passion pour le cyclisme si jamais vous faites pas du vélo ou un autre sport, dites moi pourquoi vous faites ce sport vous pouvez faire ça en quelques mots ou en quelques lignes ça peut être très intéressant de voir pourquoi chacun a débuté le vélo que ce soit parce que son père l'en fait ou tout simplement parce qu'on adore ce sport d'ailleurs en parlant de commentaires, la vidéo de l'AVO c'est à dire la vidéo de ma première course cette année elle est sortie hier soir et il y a déjà plus de 800 likes c'est énorme, c'est du jamais vu sur cette chaîne je vous remercie tellement c'est vraiment ça qui aide à développer la chaîne et grâce à vous d'ailleurs on a gagné énormément d'abonnés on est quasi à 6000 maintenant c'est juste énorme voilà je sais pas comment vous remercier merci beaucoup il n'y a pas autre chose que vous pouvez faire pour aider à développer la chaîne c'est juste énorme en plus vous avez été plus de 200 à mettre des commentaires, à donner vos avis à répondre à mes questions c'est juste super et grâce à vous la chaîne va pouvoir se développer en plus de ça si j'ai créé la chaîne c'est pour échanger avec vous donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir que vous aide énormément à regarder mes vidéos à échanger avec moi dans les commentaires donc c'est vraiment super et du coup j'en profite pour vous dire de liker la vidéo c'est vraiment juste hyper important et vu que je vous ai demandé 500 likes et qu'en une demi journée vous avez mis 600 likes aujourd'hui je vais vous en demander 600 voilà et comme ça on va voir si vous êtes capable de me faire le même record au moins le même record et si jamais vous êtes capable de faire mieux ce serait encore mieux ça va juste exploser tous les records qu'on a fait sur cette chaîne mais en tout cas je vous remercierai jamais à Asti que de participer à cette aventure avec moi rien à voir mais que vous soyez jeune ou plus âgé que moi faites toujours très attention parce que là voilà j'avais ni mon portable sur moi ni rien du tout je faisais très attention à ce que je faisais et encore une fois dans un rond point la voiture ne m'a pas vu arriver donc heureusement que j'étais très attentif et que du coup je l'ai évité mais voilà faites très attention à vous c'est hyper important d'ailleurs j'ai des nouvelles lunettes donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez c'est vrai qu'elles sont très originales du point de vue couleur c'est des trucs qu'on voit pas trop souvent donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez bon petit briefing de sortie de récupération de la veille de course j'ai donc fait une petite heure de vélo voilà j'ai pas trop mal aux jambes comparé à la semaine dernière donc voilà je sais pas ce que ça veut dire mais bon voilà cette semaine j'ai pas trop roulé j'ai fait une seule sortie mercredi soir et aujourd'hui il y a énormément de vent donc ça promet demain de grosses grosses bordures donc voilà la vidéo risque d'être mouvementée donc je sais pas trop ce que ça va donner comme vidéo parce que sur 160 km je peux pas tout filmer donc on verra ce que j'arrive à filmer dans cette course et puis voilà j'espère que ça va bien se passer en tout cas pour moi nous voilà maintenant à 2h du départ donc on part pour 160 km 100 km en ligne puis 60 km en circuit ça risque d'être très très difficile parce qu'il y a énormément de vent ce matin autant vous dire que là actuellement il y a toutes les équipes qui sont dans leur camion ils arrivent par 2 ou 3 camions par équipe je vous avoue que ça fait un petit peu peur comparé à moi qui suis tout seul dans mon club d'ailleurs le tout dernier dossard le dossard 125 sur les 125 partants sa promène est une course très difficile et ça va être marrant on verra bien ce que ça donne j'espère tenir le plus longtemps possible et puis de toute façon j'ai rien à perdre au bout de 79 km vous verrez il y a une grosse grosse bosse elle est à 25% en fait ça va arriver à angle droit ils ont dit dans le journal que la fin du peloton va donc poser le pied par terre parce que si on arrive à 120 au pied de la bosse avec un virage à angle droit et puis une toute petite route on peut être peut-être 3 maximum en largeur effectivement ça va bouchonner à mort et du coup on va sûrement mettre le pied par terre donc c'est là qu'il faut être bien placé sauf que le problème c'est que tout le monde va vouloir être bien placé ça va donc frotter énormément de toute façon je vais essayer de vous filmer ça je vais garder la gopro même si d'habitude je la mets pas sur les courses en ligne on verra bien ce que ça donne je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs de toute manière je vais l'allumer on verra bien ce que j'arrive à vous filmer je vais pas m'en occuper après une fois avoir allumé la gopro donc du coup on part pour 160 km on verra bien ce que ça donne souhaitez moi bonne chance n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je vous dis à tout à l'heure pour le départ de la course bon j'ai réussi à trouver une équipe qui me dépannera en cas de crevaison donc ça veut dire que si j'ai une crevaison ils viendront m'aider donc c'est plutôt cool sachant que sur mes courses en ligne la dernière j'ai toujours eu des problèmes c'est quand même plus pratique d'avoir une voiture qui s'occupe de moi que les voitures neutres qui vont peut-être être pris par plusieurs personnes en même temps d'ailleurs dédicace à toutes les personnes qui viennent me dire bonjour ça fait super plaisir j'ai donc pris le départ pour cette course qui s'est avéré très difficile nous partons donc pour environ 17 km vent arrière ce qui voulait dire que ça allait rouler très vite mais que ça devrait pas être trop dur et ensuite les 20 km suivants allaient être vent de côté ça allait donc bordurer et être très très difficile pour enchaîner sur les 50 derniers kilomètres en ligne avec beaucoup beaucoup de grosses montées dont une à 25% et juste avant une à 15% alors autant vous dire que le programme était plutôt beau comme vous allez pouvoir voir assez rapidement je vais reculer pas mal à l'arrière du peloton car j'étais parti à peu près mi peloton et là je vais me retrouver quasi rapidement à l'arrière du peloton j'étais à l'arrière du paquet mais pas non plus dernier c'était donc encore raisonnable d'ailleurs en très peu de temps j'ai pu remarquer à quel point ça frotte et à quel point c'est une autre dimension que les courses élites car ça frotte beaucoup plus qu'en deux et je vous avoue que j'ai pas l'habitude du coup j'ai tendance à reculer très vite c'est vrai que dans le peloton il y avait beaucoup de grosses équipes comme Lucie Nantes, Vendée U ou même Aubervilliers c'est vrai que ça rassure pas trop vous allez voir que je vais assez vite me retrouver du mauvais côté vis-à-vis du vent c'est-à-dire que je vais être pas vraiment très abrité mais ça va me permettre d'éviter de redescendre trop bas je vais remonter un petit peu dans le vent mais sans plus, sans trop faire d'efforts et ça va me permettre de limiter la casse pendant à peu près 20 kilomètres je remercie Florian qui m'a permis d'utiliser la vidéo qu'il a filmée lui-même il avait une GoPro sur son vélo et ça va me permettre de vous montrer des images que j'ai pas pu filmer et vous allez voir que c'est plutôt important car on y voit la raison pour laquelle ma course s'est finie plutôt que prévu vous avez été plus de 1100 à liker la vidéo de la semaine dernière c'est juste énorme je vous remercie n'hésitez pas à liker cette vidéo pour essayer d'atteindre ce record sur cette vidéo aussi ça serait juste trop cool comme vous pouvez voir sur l'image en fait on va tourner à gauche du coup moi par réflexe je vais prendre l'extérieur c'est à dire dans le sens de la circulation car en plus il y avait une voiture dans le sens inverse du coup je n'avais aucune intention de passer de ce côté là et malheureusement tout le monde va passer par le côté inverse et c'est à ce moment là que je vais me retrouver vraiment à la fin fin du peloton c'est à dire dans les 10 derniers et c'est à partir de là que le calvaire a commencé pour vous faire un ordre d'idée à partir du km de 20 à 35 c'est là que ça a été que des bordures tout d'abord de 20 à 30 km je dirais il y a eu une bordure qui était vraiment très difficile pour moi parce que j'étais dans les dernières positions c'est à dire que le peloton était plutôt compact donc je pense que dans le peloton c'était pas trop dur mais dans les dernières positions comme moi c'était vraiment à la queue le le et j'étais vraiment dans la bordure malheureusement je vous ai pas filmé d'image à ce moment là je m'étais dit qu'il fallait mettre en pause la gopro pour vous filmer plutôt la fin de la course du coup c'est pour ça que je vous la raconte mais du coup oui j'étais en queue de peloton et je vais même prendre une cassure à un moment heureusement j'étais encore frais du coup je reviens à bloc dans le peloton je réussis à m'accrocher après on arrive dans une ville je voulais remonter mais j'ai malheureusement pas eu le temps et après ça a enchaîné sur une deuxième bordure et c'est là que le problème est arrivé c'est que la bordure a été vraiment très difficile on avait un gros vent de côté et c'était vraiment dans la dernière position là je devais être dans les 5 dernières d'autant plus que ceux qui étaient derrière moi un par un ils pétaient du coup je me suis assez vite retrouvé en toute dernière position du peloton et autant vous dire que quand il y a des bordures comme ça à être en toute dernière position c'est vraiment pas la bonne idée et à ce moment là comme vous pouvez voir la cassure est déjà faite devant moi les 5 personnes devant moi se sont écartées et du coup j'ai un trou à boucher qui est juste impossible d'autant plus que j'étais à la limite de craquer moi aussi j'étais vraiment mort de chez mort et c'est donc là que j'ai pété du peloton je vais jamais réussir à revenir dans ce peloton malheureusement pourtant on est resté au moins pendant 10 bornes avec le peloton en ligne de mire j'espérais vraiment pouvoir rentrer mais malheureusement on a pas réussi à rentrer il faut savoir que quand on a pété tous les 5 à ce moment là il y avait environ une vingtaine de personnes qui avaient pété avant il y avait un groupe étau qui s'était formé on va le voir juste après donc oui effectivement j'ai fait que 35km dans le peloton c'est vrai que c'est une autre dimension que les courses élites et le fait de m'être mal placé dans ce peloton de pas avoir assez frotté ça m'a juste terminé du coup je suis un peu triste j'ai même pas réussi à tenir jusqu'au boss j'ai pété avant comme vous pouvez voir après pendant de nombreux kilomètres on a essayé de revenir avec le groupe on a jamais réussi on peut voir ici qu'un coureur de Nantes a crevé il change sa roue et repart derrière voiture on a même pas réussi à prendre la vitesse de la voiture comme vous pouvez voir qui était vraiment rincé déjà du coup au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il y avait le groupe étau de 20 personnes derrière nous on a donc décidé de l'attendre on s'est donc retrouvé dans un groupe de 25 personnes environ en même temps c'est rassurant je suis pas le seul à avoir pété et du coup je vais donc décider de finir cette course en ligne les 100km avec le groupe étau pourtant on s'est pris de la pluie, du vent c'était vraiment un temps horrible et au fur et à mesure du temps vous verrez sur les 25 membres du groupe étau on va se retrouver à la fin plus que 3 mais ça vous verrez à la fin c'est vrai que au fur et à mesure les mecs ont décidé de couper ou se sont arrêtés carrément et du coup à la fin on perdait vraiment du monde au fur et à mesure on s'est vraiment retrouvé à 3 on est 3 à avoir fini la course en ligne dans ce fameux groupe étau ici vous pouvez voir je me suis fait très peur il y avait un chien qui a traversé devant moi je vous avoue j'ai eu un gros coup de pression j'ai réussi à l'éviter mais je me suis fait peur là je vais vous mettre quelques boss qu'on a pu monter là on peut voir que cette boss là était dure, longue mais pas non plus extraordinaire cette descente là c'est vrai qu'elle avait l'air de faire très très peur effectivement dans le peloton j'aurais pas aimé y être ça devait être vraiment difficile de rester sur le vélo et apparemment il y a eu énormément de chutes à l'avant donc en même temps c'est un mal pour un bien effectivement j'ai pété dès le début mais en même temps ça m'a évité de tomber car apparemment les bons trois quarts du peloton sont tombés il y a eu vraiment énormément de chutes dans cette course d'ailleurs voici une chute qui a été filmée par Florian regardez, c'est pour vous montrer à quel point ça glissait regardez le gars il glisse, il tombe alors qu'on a l'impression qu'il a absolument rien fait c'est un petit peu incompréhensible mais en même temps voilà ça prouve que ça glissait vraiment le temps était vraiment pourri et c'était vraiment très dangereux comme course du moins pour ceux qui étaient à l'avant car moi je faisais très attention je prenais aucun risque dans les descentes j'allais vraiment au ralenti d'ailleurs juste après cette descente là il y avait la grosse bosse à 25% que tout le monde attendait tous ça a du fonter énormément à l'avant donc c'est sûr que du coup on a fait très attention dans cette descente et voici un peu à quoi ressemblait cette bosse voilà franchement elle était juste hyper dure il y avait 25% sur 200 mètres et après ça continuait à monter encore elle était vraiment super dure pour vous faire un autre idée il y a que 34 personnes qui a fini cette course sur les 120-130 partants donc voilà c'est sûr que c'était une course très difficile du coup la semaine prochaine je vais à la Suisse Vendéenne de samedi c'est une course en première catégorie c'est à peu près l'équivalent d'Elite mais en un peu plus faible c'est à dire qu'il n'y a pas les grosses équipes qui sont présentes ça va être encore une course très difficile malheureusement il n'y avait que ça ce week-end là encore c'est donc pour ça que je participe à cette course je pouvais rien faire d'autre et ensuite la semaine d'encore après enfin les courses en deuxième catégorie reviendront et je pourrais enfin vous faire quelque chose d'un peu plus présentable du moins je serais plus à mon niveau en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plus n'hésitez pas à liker c'est vraiment super important je vous remercie d'ailleurs vous avez été plus de 1100 à liker la vidéo de la semaine dernière c'est un nouveau record et effectivement je pense que si on l'a raté à chaque vidéo ça serait juste énorme je vous remercie vraiment en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye